Il est 13h30 à Kinshasa, nous sommes lundi 21 novembre, bienvenue dans ce rendez-vous de la mi-journée à la ligne de l'actualité. La visite du président Kenyan à Kinshasa sur la situation sécuritaire qui prévaut de la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Le président Kenyan, William Guto, a quitté Kinshasa ce lundi, peu après l'après-midi, arrivé hier soir pour une visite de travail. Le chef de l'État Kenyan a été reçu ce matin au Palais de la Nation par son homologue congolais, Félix-Antoine Tisekedi. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête d'une heure après avoir échangé aux côtés de leurs délégations respectives. Plusieurs questions des relations économiques ont été évoquées, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de la défense et du commerce. La question de sécurité, avec l'appui du Kenya à la résolution des problèmes sécuritaires dans l'Est, a occupé une bonne place pendant des discussions au cours d'un point de presse tenu à l'issue de cette rencontre. Le président Kenyan a salué le leadership du président congolais dans la lutte pour la préservation de l'intégrité territoriale de son pays. Notre confrère Patrick Michel Moukoui reviendra sur cette activité avec plus de détails dans nos prochaines éditions d'information. On revient sur l'arrivée du président Kenyan en terre congolaise hier. Visite annoncée depuis quelques jours à Kinshasa, c'est ce dimanche 20 novembre à 20h, heure locale, sous une pluie fine, que l'avion transportant à son bord, le président nouvellement élu de la République du Kenya, William Ruto, a atterri à l'aéroport international d'Ingili. A sa descente d'avion, le président Kenyan a été accueilli par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, les mandataires du chef de l'État, l'ambassadeur de la RDC au Kenya et l'ambassadeur du Kenya en RDC. Pour des questions qui cristallisent autant l'attention de l'opinion publique internationale, le président Kenyan aura des échanges bilatéraux avec son homologue de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, sur des domaines d'intérêt communs, notamment les commerces et les investissements, l'intégration régionale, ainsi que la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. En tant que membre de la communauté internationale de l'Est, les Kenyans jouent un rôle crucial à l'appui du processus de paix de Nairobi qui implique de pourparler entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et des groupes armés dans l'Est du pays afin de rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Dans les cadres de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Kenya a envoyé ses troupes pour une mission de maintien de la paix dans la région, signalant qu'après cette visite de 24 heures en RDC, le président de la République du Kenya, William Ruto, est attendu en République décorée. Le président de la République a également procédé le week-end dernier à l'électrification du plateau de Mbanzamboma, mission catholique située dans le territoire de Madimba, province du Congo central dont il est lui-même un ancien élève. Reportage. C'est un jour spécial pour les pensionnaires du plateau de Mbanzamboma, ce vaste complexe éducatif d'une mission catholique située dans le territoire de Madimba et comprenant quatre écoles, un lycée, un collège et deux écoles primaires. Du ténèbre à la lumière, le collège Notre-Dame de Mbanzamboma, désormais éclairé grâce à la détermination du chef de l'État, Félix Entantiseke d'Itilombo, qui tient à l'amélioration des conditions de vie des élèves et enseignants de son ancienne école à travers une infrastructure de qualité. Un retour à la source pour le premier citoyen de la République qui, après tant d'années, décide une fois de plus d'honorer de sa présence cette école qu'il a formée pendant son cursus scolaire. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. C'est dans cette cour pleine de monde que le président de la République, Félix Entantiseke d'Itilombo, est arrivé en début d'après-midi de ce samedi 19 novembre, accueilli par le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, sous les ovations frénétiques de la population riveraine. Cette dotation présidentielle en fourniture électrique va à coup sûr assurer le développement du territoire de Madimba et par ricochet, celui de tout le district de la Lukaya, à travers un impact socio-économique considérable. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement du plateau de Mbanzaboma, notables et autorités politico-administratives du Congo central, ainsi que la population des contrées environnantes. D'abord, la bénédiction faite par l'évêque du diocèse de Kisantou. Dans son message de remerciement, Mgr Crispin Kimbeni a dit la détermination de l'Église catholique à soutenir la vision du chef de l'État qui s'active nuit et jour pour empêcher la balkanisation de la RDC. Le lancement du courant électrique sur ce site est l'aboutissement d'un processus de lobbying entrepris par les anciens élèves de Mbanzaboma regroupés au sein de la SACOM. La jubilation aujourd'hui sur ce plateau est fruit de la célébration du fils qui, après des nuits interminables d'obscurité, va enfin apporter la joie de l'électrification. Ce jour restera une journée inoubliable et importante pour les collèges Notre-Dame et pourquoi pas toute la province du Congo central. Qui devait porter ce cadeau et le remettre officiellement à qui des droits ? Bien entendu, notre membre, choisi par l'éternel Dieu pour présider au destiné de notre pays, en la personne de son excellence, M. Antoine-Félix Tisekeli-Tilomo, chef de l'État. Les bâtiments de cette école construit depuis 1946 en briques adorbes non cuites se sont dégradés avec le temps. D'où cette panoplie de demandes muées en requêtes dont le document a été remis, séance tenante par les élèves à leur aîné de promotion, aujourd'hui au sommet de l'État. L'autre temps fort du passage du président de la République, ce sont ces moments de communion qui ont permis à l'ancien élève de retrouver ses sources dans une chaleur fraternelle. Ensemble avec ses collègues de promotion, ils se sont même rappelés des belles aventures de l'époque et le président de la République n'a rien perdu de ses souvenirs malgré le temps passé. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de Kisantou pour atterrir à Mbouela Lodj. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, est allé répondre à l'invitation des opérateurs économiques et autres acteurs de l'entrepreneuriat privé public où se clôturait la deuxième édition du Forum économique sur le développement du Congo central dénommé Kim Voima. Le chef de l'État voudrait à travers sa présence encourager les filles et fils nés Congo qui réfléchissaient sur le thème l'agro-industrie, moteur de croissance et de développement du Congo central. Réalement dans l'actualité, le sommet de la francophonie a refermé ses portes hier dimanche à Dierba en Tunisie. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé qui a conduit la délégation congolaise à visiter différents standards et appelle tous les participants au 9e jeu de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa. En notre prochaine, les explications de Patti Tondouan. En ce dimanche 20 novembre 2022, jour des clôtures des travaux du 18e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé Kiengé, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, a en marge de ses assises fait la ronde des différents stands érigés au village de la francophonie à Djerba, y compris celui de la République démocratique du Congo. Ces sommets étaient une opportunité pour les chefs du gouvernement d'éveiller deux messages importants. Insister sur les drames humanitaires qu'évit la République démocratique du Congo à cause de l'agression dans sa partie est causée par le Rwanda sous les labels de M23. Nous avons déjà eu à le répéter bien sûr sur d'autres forums. Le président de la République a parlé de ces questions d'agression du M23. Il a été au sommet des Nations Unies et ici nous sommes venus d'abord pour insister sur le drame humanitaire que nous vivons à cause justement de cette question sécuritaire et sur l'implication de la francophonie pour qu'elle ne reste pas muette vis-à-vis d'abord de ces populations qui sauvent ces femmes, ces enfants, ces personnes du troisième âge qui sont désormais exposées aux intempéries parce qu'elles ne sont plus dans l'ordre des habitations habituelles. Et cette solidarité que nous vivons pour que tout le monde s'implique, pour que nous puissions avoir une résolution de cette question sécuritaire avec la République démocratique du Congo et d'appuyer bien sûr les processus dans lesquels nous sommes déjà engagés, notamment celui du processus de Nairobi ainsi que celui de l'Ouanda qui sont dirigés par le facilitateur de Nouveau et le président Anto et du côté de l'Angola par le président Lorenzo lui-même qui suit ces questions-là. Jean-Michel Samaloukonde Kienge s'est réjoui du fait que la francophonie n'est pas restée muette et elle a condamné cette agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Nous remercions déjà ici la francophonie parce que nous avons pu voir dans la résolution qui a été prise cette condamnation que nous avons des violences qui sont faites au Congo, ce soutien humanitaire qui doit être apporté, mais surtout au-delà de cette question, les condamnations à tout soutien aux groupes armés et forces négatives qui sévissent en République démocratique du Congo. Et puis affirmer la position de la République démocratique du Congo d'organiser les 9e Jeux de la francophonie en 2023. Ici nous encourageons l'image qui est vendue dans ce stand, l'image d'abord du pays, mais surtout à côté de cette promotion que nous faisons, c'était d'affirmer cette position d'organisation du 9e Jeux de la francophonie où nous avons invité aussi tous les pays de la francophonie à venir participer. Ça fait 4 ans que nous n'avions pas eu de sommet en présentiel, et donc c'était une très très grande rencontre que nous avons eue ici. Et donc ces Jeux seront une autre occasion pour que justement les jeunes puissent se rencontrer. Si nous devons parler de l'avenir de la francophonie, c'est justement la jeunesse qui est concernée, et ça sera une occasion pour elle de se retrouver à Kinshasa pour partager d'abord la langue française. Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé s'est par ailleurs réjoui des différents échanges ambilatérales qu'il a eus avec les différents chefs d'État présents en Tunisie. L'identification des Congolais se fera en synergie avec la Commission électorale nationale indépendante. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, en a débattu avec le directeur de l'Office national de l'identification de la population. Les détails avec Josie Baitouam. Déterminé à donner aux Congolais une identité propre, le gouvernement de la République tient à cœur une opération d'identification de Congolais. Le défi est certes majeur, mais l'option de récenser la population est incontournable après le tout dernier récensement qui remonte à plusieurs décennies. C'est dans ces cadres que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a convoqué le responsable de l'Office national d'identification de la population pour statuer à ces sujets. Richard Ilungantoumba a annoncé pour bientôt le début d'identification de la population qui se fera en synergie avec la SONI juste après l'enrôlement des électeurs. M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous a reçus à la veille du lancement de grandes opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs par la Séni et d'identification de la population par l'ONIP, une opération mutualisée. Jusque-là, tout va bien. Il y a même une commission qui est en train de travailler pour le moment pour voir dans quelle mesure tout doit se passer avant, pendant l'opération et après l'opération, que chacun se prépare à se faire identifier. Avoir un document attestant son appartenance à la nation congolaise, telle une carte d'identité est un droit pour tous citoyens, un droit que Daniel Asselokito, et tous les gouvernements tiennent à donner aux Congolais. Présentation de l'évolution des préparatifs de l'opération de révision du fichier électoral et du processus électoral. Elle se fera au Palais du Peuple le mercredi 23 et jeudi 24 novembre 2022 par la Commission électorale nationale indépendante. Pour ce faire, le deuxième vice-président de cette institution d'appoi à la démocratie invite les partis politiques, sociétés civiles et les confessions religieuses à prendre part à ces cadres de concertation. On l'écoute. Mesdames et Messieurs les mandataires des partis et des groupements politiques, Mesdames et Messieurs les responsables de la société civile dans sa diversité, Mesdames et Messieurs les responsables des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les responsables des médias, La Commission électorale nationale indépendante vous invite à prendre part au cadre des concertations qui se tiendront dans la salle des spectacles du Palais du Peuple aux dates suivantes. Le mercredi 23 novembre 2022 à 9h pour les partis et les groupements politiques, Le jeudi 24 novembre 2022 à 9h pour les responsables des organisations de la société civile, Nous avons dit les confessions religieuses et ONG nationales, Les partenaires techniques et financiers et les responsables des médias. A l'ordre du jour, une importante communication de son Excellence M. le Président de la CENI, Déni Kadima Kazadi, Une présentation de l'évolution des préparatifs de l'opération des révisions du fichier électoral et du processus électoral dans sa globalité. Les invitations sont à retirer au siège de la CENI à partir de lundi 21 novembre à 14h. Cordial, bienvenue à toutes et à tous. Autre fait de l'actualité, les habitations du quartier Kimouinza s'en souménacent. Ces têtes d'érosion, ces habitants tentent en tout cas, avec les moyens de bord, de stopper la progression de cette érosion et cela grâce à l'appui de la fondation Uber Mamba. Oscar Mbalcaïj était dans la commune de Mongafoula, sans témoignage. Ces têtes d'érosion avancent à pas de géant et les quartiers trois maisons de la commune de Mongafoula risquent de disparaître la carte géographique de Kinshasa pour peu qu'on y prête attention. A ce problème s'ajoute celui de manque de fournitures d'eau potable, d'où ce cri de détresse qui traduit les calvaires de cette population. Nous avons un sérieux problème suite à ces érosions. D'ailleurs, nous avons enregistré beaucoup de cas de maladies infantiles puisque ça fait plus de quatre mois que nous n'avons pas d'eau potable, si les autorités peuvent nous aider dans ce sens-là. Avec les maigres moyens, des personnes de bonne volonté tentent de sauver ce qui peut l'être. Des centaines de sacs vides de 50 kg ont été remis aux habitants de ce coin de la ville pour essayer de stopper la progression de cette érosion qui représente aujourd'hui un danger permanent en cette période de pluie. Nous sommes dessinés aujourd'hui à qui moins à trois maisons pour assister nos frères et soeurs qui vivent dans ce coin. Nous sommes dans la commune de Mongafoula. C'est une commune qui a de sérieux problèmes d'érosion. Donc ce quartier est menacé par plusieurs têtes d'érosion. Alors dans le cadre de notre fondation, la fondation Ubermamba, dans son volet à Sinsma des quartiers, nous sommes venus apporter le sac ainsi que de pelle pour permettre à la population de qui moins à trois maisons de lutter efficacement contre les érosions. Donc ces sacs vont servir à stabiliser le sol. La sonnette d'alarme est donc tirée. Une intervention de grande envergure du gouvernement central serait la bienvenue, estiment certains observateurs. Le temps du marché de l'eau se rejure de la praticabilité de la route Capela-Kimouenza suite aux travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise de construction Johnny Matata-Batala Compagnie. Blandine Nong, Wavingana, Jean-Henri Nekabamba, 910+. Heureuse comme doit l'être la population de Calamou et par extension l'ensemble de la ville de Kinshasa. C'est après la reprise de la circulation sur le tronçon Capela-Kimouenza. Cette route joue un rôle important dans la circulation des personnes et de leurs biens. Ce ouf de soulagement intervient quelques temps après l'inspection du premier ministre Sam Maloukonde sur le site Capela-Kimouenza en délabrement très avancé. Le gouvernement avait confié l'exécution de ses travaux de réhabilitation à l'entreprise Johnny Matata-Batala Compagnie en sigle JMC. Le 300 réhabilité est évaluée à environ 2,3 km. Ça, c'est le bétonnage. Bétant parce qu'ici, c'est un endroit à problème. En cet endroit, il y avait de fortes dégradations et de fortes remontées capillaires. Les eaux qui remontent à la surface comme si ça sortait d'une source et qui débordaient de tous côtés. C'est ainsi qu'il fallait un traitement en profondeur, une technique appropriée pour pouvoir arrêter d'avoir ces remontées pour que l'eau ne remonte pas la surface. Et après ça, maintenant, il fallait du béton, ce que nous avons fait. La technique utilisée, le bétonnage, la route aura plus de temps que ça. Après avoir enduré l'impraticabilité de ces tronçons, la population a exprimé sa satisfaction pour le retour à la normale. Cette route, pour nous, les habitants d'Aïolo, il n'y avait plus de l'espoir. Le gouvernement a fait un effort. La route est réhabilitée, réhabilitée. Mon souci, c'est l'entretien, le suivi. L'État a déboursé des millions de francs. Pendant un moment, la route Capella-Kimoza était impraticable. Nous sommes très contents pour cette réhabilitation grâce au chef de l'État. Les véhicules peuvent circuler librement. La qualité de ses travaux que propose l'entreprise de construction JMC lui a valu une fois de plus la confiance du gouvernement qui lui a attribué en dehors de Kinshasa le projet de désenclavement des 10 avenues à Mboujimaï, dans le Kassai oriental. Kinshasa se retrouve. Un projet initié par le gouvernement de la République évolue bien dans plusieurs artères de la capitale. Le constat a été fait par le directeur général de l'Office des voiries et drainages au terme de sa visite d'inspection vendredi dernier. On en parle avec Milya Tnakov. Conduit récemment pour la troisième fois de suite à la tête de l'Office des voiries et drainages au VD par ordonnance présidentielle, ingénieur Victor Tumba-Chiquela qui tient à l'accélération des travaux a consacré la journée de vendredi 18 novembre 2022 à la visite d'inspection des différents chantiers de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa. Travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet Kinshasa Zéro Tour initié par le chef de l'État. Je commencerai par rendre grâce à Dieu et remercier le chef de l'État qu'il a plu de nous reconduire à la tête de l'Office des voiries et drainages. Nos remerciements vont aussi évidemment à notre ministre de l'État parce que c'est sous ses orientations que nous travaillons. Aujourd'hui nous avons programmé de faire les tours de nos chantiers en ce qui concerne les travaux des Zéro Tour et pas seulement Zéro Tour, nous avons aussi vu des travaux qui ont été financés par le PER comme sur les chantiers de l'éducation. Nous avions voulu, après les paiements qui ont été effectués dernièrement, sur le deuxième, parce que comme vous connaissez, le programme Zéro Tour avait deux lots. Le premier lot qui faisait 15 millions, qui a été tout payé, et pratiquement tous les chantiers du premier lot sont terminés. Et maintenant nous avons commencé le deuxième lot pour lequel le gouvernement a déjà libéré pratiquement les trois quarts du montant. Donc il était tout à fait normal à indiquer que nous puissions faire les tours de tous ces différents chantiers du deuxième lot pour se rendre compte de l'état d'avancement. Le directeur général de l'OVT a bouclé sa ronde d'inspection sur l'avenir Gambela sous les explications techniques du directeur provincial Alain Chimbalanga de la DPK qui exécute dans les délais et comme il se doit, les travaux en régie. Parlons de cette affaire du stockage des vivres frais dans certaines morgues de la capitale, une question qui défraie. La chronique en ces derniers temps, nos reporters ont fait la ronde des quelques morgues de Kinshasa pour en savoir plus. C'est le cas de la morgue, le point final dans la commune de Limité. Voyez cela en détail avec Iverson Kababa. Le député national Eliezer Tamboui affirmant que les produits vivriers sont stockés dans certaines morgues de Kinshasa a suscité dans le chef de l'hôtel des villes de Kinshasa la volonté de mener une enquête approfondie. Les vendeurs de vivres frais conservent les invendus dans certaines morgues dans la ville de Kinshasa. Je vais citer Nazana Morgueya, point final. Ces affirmations ne trouvent pas éco-favorables auprès des responsables des morgues de Kinshasa. Cité nommément par le député national Claudine Naouézy, responsable de la morgue, le point final à Limité Industrielle Première-Rie. Demande catégoriquement ces affirmations. Une morgue à la française. Pourquoi j'ai dit à la française ? Parce que c'est une morgue qui est intégrée dans un environnement urbain qui respecte toutes les normes sanitaires qui a été construite selon les normes internationales. J'ai été très choquée d'entendre de la part d'un député national d'aller rapporter des propos qui sont mensongers. J'ai dit bien mensongers parce qu'il n'a aucune preuve à date. Il n'a aucune preuve. Je l'invite justement à démontrer à la collectivité nationale puisque c'est quelque chose qu'il a dit quand il était au perchoir que les autorités nous aident nous qui venons investir au pays à ce qu'on fasse notre boulot correctement et qu'il nous laisse tranquille, qu'il nous laisse travailler. Aidez-nous d'abord à relever l'intention le défi que nous a donné le chef de l'État c'est-à-dire de venir investir au pays. L'hôtel des villes devrait poursuivre les enquêtes pour épargner les quinoises et quinoises des vivres frais qui auraient passé des nuits dans les morgues pour la conservation. Les femmes leaders du groupe G100 en réunion bilatérale avec les femmes effluantes du Congo-Brazzaville ont été reçues par Chantal Moulop conseillère principale du chef de l'État en charge du genre famille-enfant et ce, en vue de mettre en avant l'autonomisation de la femme. On nous rapporte Junior Riaoumba. La conseillère spéciale du chef de l'État a tenu la première réunion bilatérale au Palais de la Nation à Kinshasa avec deux femmes d'une certaine renommée dans différents secteurs entrepreneuriat, modélisme, médecine, politique, architecture, coaching professionnel pour ne citer que cela. Les G100 est composé de ces femmes influentes et ambitieuses qui prônent la parité et l'autonomisation de la femme dans la société africaine comme le fait savoir l'experte en politique Mme Flavie Lombo de la République du Congo. Ce type de club de cette dimension est partagé. Le devoir d'informer et d'amener d'autres personnes avec vous dans cette direction-là. Pour l'Afrique, notre plus belle ambition c'est cette sororité autour de toutes les femmes africaines pour qu'elles retrouvent de la dignité, qu'elles soient autonomes. Pour la République démocratique du Congo, l'ambassadrice de la Croix-Rouge Liliane Témouningoi a également exhorté aux femmes congolaises de venir s'allier dans les G100 pour atteindre cette chaîne de solidarité féminine dans différents secteurs. Je suis dans G100. C'est comme on a dit une pyramide. On commence tout en faisant évoluer la femme dans toutes sortes de métiers. Je leur demande de venir, de venir, on ira les chercher. Et c'est de rappeler que les G100 est un politique non religieux et reste une organisation d'entraide voire philanthropique femme pour femme telle est la vision du G100. Rendons-nous au Tanganyika. La gouverneure de province a regagné Kalemi après une mission de travail effectuée à Kinshasa. Aussitôt d'arrivée, Mouayuma à Ngongwa a réuni en urgence les forces vives de sa juridiction pour l'organisation d'une marche de soutien aux forces armées de la République. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Juliane Gouayuma, est des retours à Kalemi après sa mission de près d'une semaine passée à Kinshasa. Accueillie par le membre du comité provincial de sécurité, Juliane Gouayuma, dit avoir été dans la capitale congolaise pour plaider en faveur de la prison centrale de Kalemi surpeuplée de ses pensionnaires qui ont dépassé de loin sa capacité d'accueil initiale raison de sa rencontre avec le ministre d'Etat à la justice et garde des Sceaux, Rose Mouto. Je suis partie de Kinshasa. Il y a cette situation de la prison. Les murs de la prison voulaient s'écrouler. Alors avant que ça s'écroule, je voulais anticiper les choses. Je suis allée voir madame la ministre de la justice pour qu'ensemble avec elle on puisse trouver une solution. Le gouverneur de la province du Tanganyika a déclaré à l'aéroport qu'elle vient se rallier à sa population pour la marche de ce lundi 21 novembre 2022 répondant ainsi à l'appel à la mobilisation nationale lancée par le chef de l'Etat Félix Antoine Tiseké de Tchilombo commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour les soutiens aux forces armées de la République et à l'intégrité du territoire. A cela, elle invite toute sa population à participer massivement à cette marche. Donc il y aura marche le lundi c'est sur recommandation du chef de l'Etat nous devons soutenir notre armée ils sont au front ils doivent savoir et constater que la population les aime et ils sont soutenus. Donc après son accueil à l'aéroport de Caïnda la chef de l'exécutif provincial a présidé la réunion sur le constatiel du conseil de sécurité question d'arrêter des modalités pratiques pour le déroulement de la marche pluraliste prévue pour ce lundi 21 novembre 2022. Appel à la mobilisation lancée par le chef de l'Etat pour faire face à la guerre d'agression la société civile Mouvement Citoyens Képi Blanc invite les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie Redependa. Nous la Ligue des Femmes du Mouvement Citoyens Képi Blanc avons suivi avec une attention particulière l'adresse de son excellence Félix Antoine Kiteke Kulongo président de la République démocratique du Congo prononcée le 3 novembre 2022 à propos de l'agression dont notre pays est victime de la part de terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. A cet effet nous appelons nos jeunes filles et garçons du Mouvement Citoyens Képi Blanc de toutes les vécu provinces de notre pays de s'enrôler massivement dans les rangs de notre armée les phares de CED afin de soutenir la demande du chef de l'État Félix Antoine qui s'est guédi de Toulombo et son gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukouni au président provinciaux des mouvements Citoyens Képi Blanc de transmettre en urgence les luttes au bureau des récuitements des états majeurs de chaque province parce que nous n'avons qu'une seule patrie à sauver la République démocratique du Congo. Que vive la RDC que vive le mouvement citoyen Képi Blanc C'est à Kinshasa le 16 novembre 2022 pour la Ligue des formes du mouvement citoyen Képi Blanc Bégnadé Koussaï Mamba Képi Blanc Képi Blanc Képi Blanc C'est ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter merci de l'avoir suivi bon et bel après-midi à toutes et à tous en compagnie de la chaîne nationale au revoir